Bonjour à tous, je suis avec Jérôme Jourdan, représentant Force Ouvrière pour la police municipale de Rennes. Jérôme Jourdan, bonjour. Bonjour. Alors, des policiers municipaux se sont mis en grève aujourd'hui à Rennes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le contexte ? Oui, absolument. En fait, la grève a commencé de façon spontanée dès hier. Cela est lié au contexte de fusillades à Clonet. La semaine dernière, la direction de la police municipale avait émis comme consigne que les policiers municipaux ne devaient pas patrouiller dans ce secteur Clonet et Ville-Jean. Ce qui était pour nous une consigne de bon sens, étant donné que les agents de la police municipale de Rennes ne sont pas dotés d'éléments de riposte. Donc, on ne peut pas faire face à une situation de tir à armes à feu. Et là, donc, lundi, la consigne a été totalement modifiée, puisque des présences obligatoires étaient annoncées par la direction, donc aussi bien lors de toutes les sorties d'école, ainsi que pour le marché ce matin, et effectuées différentes patrouilles aussi auprès des commerces, donc auprès du lieu de la fusillade. Concrètement, une équipe de la police municipale en journée à Rennes, c'est quoi ? Et quels sont les horaires ? Est-ce qu'il y a une police la nuit ? Ça se passe comment ? Alors, non, non, aujourd'hui, il n'y a pas de police la nuit. Les horaires en temps normal se terminent à minuit. Aujourd'hui, avec le couvre-feu, ces horaires sont abaissés à 22h. Et autrement, ça effectue, en règle générale, de 7h à minuit. Et ce sont des équipes de 5 agents, c'est ça ? Alors, ça varie. Les équipes varient entre 3 et 5, en fonction de la mission. Alors, comme vous l'avez indiqué, les agents de police municipale n'ont pas d'armes à feu. Donc, de quoi disposent-ils concrètement pour faire face à d'éventuels troubles à l'ordre public ? Donc, la doctrine d'emploi aujourd'hui à la ville de Rennes, c'est une police de tranquillité. Pour ça, les agents se sont dotés de tonfa, ce qu'on appelle le bâton de défense à poignée latérale, ainsi que d'une bombe lacrymogène. Donc, pour pouvoir se dégager en cas d'encerclement. La dotation prochaine de PIE est en cours. Les formations commencent. Voilà. Et donc, voici les dotations actuelles. Et est-ce que vous estimez que ce sont des dotations qui sont suffisantes pour faire face à ce qu'on peut qualifier quand même d'explosion des violences à Rennes, notamment dans les quartiers ? Bon, alors, même si la police municipale n'a pas le même rôle que la police nationale, est-ce que vous estimez que vos agents sont en sécurité ? Pas du tout. Justement, depuis 2016, nous avons lancé un mouvement de grève pour sensibiliser justement les élus et principalement même la maire sur la montée justement en puissance de dotations d'armes à feu de la part de la petite et de la moyenne délinquance. Et nous demandons donc depuis octobre 2016 des dotations complémentaires de riposte et de défense. On a l'impression que les élus de la majorité sont un petit peu angéliques vis-à-vis de la situation à Rennes. Vous, qui êtes sur le terrain au quotidien, est-ce que vous constatez des dégradations majeures du climat ? Alors, il est clair que nous, on constate l'utilisation de des en plus importantes, aussi bien d'armes blanches, les agents, les collègues découvrent des armes blanches de façon régulière sur des individus de la petite délinquance, avec une présence, là aussi, de plus en plus importante d'armes à feu. Et c'est vrai que la fusillade, donc, de mercredi à 13h15, on a une illustration parfaite. On n'est plus sur des règlements de compte qui s'effectuent la nuit ou le week-end. Mais aujourd'hui, on est rendu, maintenant, voilà, il n'y a plus d'horaire ni de lieu pour l'utilisation d'armes sur le territoire rennais. Et quelle va être la durée de la grève de la police municipale à Rennes ? Quelles sont les revendications immédiates, là, que vous voulez, pour cesser la grève ? Alors, donc, la revendication immédiate, c'est que je pense que les agents ne soient pas envoyés dans un secteur où le risque, donc, d'utilisation d'armes à feu est réel, puisqu'aujourd'hui, la communauté dont le jeune homme est décédé a clairement affiché que ce n'était pas terminé. Donc, très clairement, le risque que de mettre d'escalade d'utilisation d'armes à feu, pour nous, est réel. Et tant que ce risque sera réel, on ne veut pas que les policiers municipaux soient déployés sur ces zones, justement, où des règlements de compte à l'arme à feu pourraient avoir lieu. Et je suppose que vous avez l'occasion, avec vos agents de la police municipale, de discuter, d'être en relation quotidienne avec la police nationale. Plus globalement, c'est quoi la solution ? Parce qu'on voit que là, on assiste à des affrontements entre gangs communautaires. En l'occurrence, c'était la communauté tchétchène qui a été victime d'autres gangs. Comment ça se fait qu'il y a eu une violence qui n'existait pas ? Il y a encore 10, 15, 20 ans à Rennes. On a l'impression qu'il y a des communautés, qui ne sont pas d'ailleurs des communautés bretonnes, qui s'implantent. Et on a l'impression que les conflits deviennent de plus en plus violents. Ce qui est simple, c'est que, principalement, le trafic de drogue génère énormément d'argent. Et à partir du moment où vous avez de l'argent, vous pouvez vous doter assez facilement d'armes à feu. Étant donné que pour étendre le pouvoir et étendre les trafics, aujourd'hui, les gangs, justement, utilisent les armes à feu pour soit assurer leur territoire ou voir l'agrandir. Dernière question. Est-ce que vous avez l'impression que la majorité municipale soutient sa police municipale à Rennes, aujourd'hui ? Sur ce point-là, je ne répondrai pas directement, puisque c'est une question politique. Nous, ce que l'on demande à la maire, aujourd'hui, c'est justement de fixer des missions en adéquation avec nos moyens de travail et de protection. Nous affecter, comment ça s'appelle, à Clonet, aujourd'hui, là où le risque de représailles est réel, n'est pas une mission en adéquation avec nos moyens de protection. Très clairement, on a demandé à être reçu par la maire de la maire. On espère que notre demande sera entendue. De façon à ce qu'on puisse, justement, échanger sur les missions, ce que doit être les missions de la police municipale et ce qui doit être les missions de la police nationale. Très clairement, pour ce qui est de Clonet, pour les policiers municipaux, c'est la police nationale qui doit assurer cette présence, puisque eux sont dotés de moyens de riposte adaptés à ce type de situation.